Il y avait sept étudiants. On y va quand tu veux. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va vous présenter le programme proposé à l'Utseus qui est dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat en environnement interculturel. C'est un programme qui est proposé depuis cinq ans à l'Utseus en partenariat avec les UT et l'Université de Shanghai. Un programme de 18 semaines, un semestre, qui forme les ingénieurs et d'autres disciplines à l'entrepreneuriat et l'innovation dans le contexte particulier de la Chine. On a deux sessions en 2020, au printemps et à l'automne. Le but du programme, c'est d'accompagner des étudiants en fin de cycle ingénieur et au niveau master à développer une innovation responsable et lancer une start-up en Chine. Alors, pourquoi choisir d'étudier en Chine ? D'abord, on a un petit peu d'expérience maintenant, de retour d'expérience notamment des étudiants de l'UTBM et des autres UT. Souvent, on vient en Chine parce que la culture est extrêmement différente. Donc, on a envie de comprendre le monde à travers d'autres lunettes culturelles, donc de voir le monde différemment. On a envie aussi de se challenger. La capacité d'adaptation, la capacité de parler en anglais, en chinois, c'est aussi les raisons principales de venir étudier en Chine. Aussi, la Chine, tout le monde le sait, c'est une nouvelle superpuissance qui se développe énormément. Aujourd'hui, c'est absolument incontournable d'avoir un minimum de connaissances sur la Chine et si possible d'y vivre. Forcément, ça fait une grosse différence dans les carrières aujourd'hui, notamment pour les ingénieurs. D'autres raisons, ça peut être aussi d'apprendre le chinois ou de devenir un ingénieur innovateur qui peut se développer à l'international. Et alors, pourquoi particulièrement choisir de venir sur le thème de l'innovation et l'entreprenariat en Chine ? On va vous expliquer en quelques slides les raisons pour lesquelles nous, on a développé un programme dédié à cela depuis cinq ans et pourquoi on pense qu'il faut absolument en profiter pour les étudiants des UT que vous êtes. Je vais laisser la parole à mon collègue Charlie qui gère avec moi les programmes internationaux de l'UCEUS. François, si tu veux. Bonjour, bonjour. Super, on va se faire ça. Impeccable, on y va. D'accord. Là, je vais vous présenter un peu de la Chine. D'abord, vous connaissez tous la Chine, bien sûr. Et aujourd'hui, la Chine a à peu près 1,4 milliard de population qui est de loin la première dans le monde. Et aussi le PIB, parce que la Chine a énormément produit, le PIB en parité de pouvoir d'achat qui est aussi le premier du monde qui dépasse l'Europe et les Etats-Unis, selon le chiffre publié sur Wiki. Alors, là, vous avez une idée de la population de la Chine, par exemple, à Shanghai. La population de Shanghai, aujourd'hui, ça compte 24 millions de résidents à Shanghai, qui est à peu près l'ensemble de la population de Roumanie et à Croatie. Et la France, aujourd'hui, c'est à peu près équivalent de la population d'une petite province qui s'appelle Anrué. Mais là, je suis sûr que personne ne va connaître cette province. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Il y a aussi la province de Sichuan, qui compte à peu près la même population de l'Allemagne. Et après, je suppose que vous avez tous connu déjà la vie de Shanghai. Pour rappeler, Shanghai, c'est tout à fait une ville très, très importante, même capitale en Chine, parce que non seulement c'est la capitale économique et financière de la Chine, mais aussi qui, vu la population, en termes de la population, c'est vraiment le premier en Chine qui a 24 millions de résidents. Si on compte Shanghai aggloméré, aujourd'hui, c'est plus de 80 millions de résidents qui est vraiment le premier au monde. Et aussi, Shanghai qui détient le réseau de métro qui est le plus répandu, même dans le monde, avec à peu près 400 stations de métro. Shanghai aussi, c'est vraiment une ville très, très innovatrice qui, en fait, qui favorise l'innovation, qui favorise la création d'entreprises et aussi qui favorise l'entrepreneuriat. D'où l'importance de faire ce programme, justement, ce programme à Shanghai, en Chine. Et ça, vous avez pu voir, en fait, c'est une photo qu'on a fêtée, le gala, en 2018. On a, en fait, un réseau très, très répandu avec les anciens des UT, des 3 UT en Chine. Les lanternes à Shanghai, aujourd'hui, comptent à peu près des centaines des alumnis qui sont très, très dynamiques, très, très actifs. Et là, dans une semaine, on va fêter le deuxième gala pour 2019. Et on a aussi un réseau de partenaires très, très important avec, notamment, French Tech qui nous a vraiment beaucoup soutenus, qui nous a donné des intervenants pour certains UV, notamment Entrepreneurship en Chine. Et aussi, on a aussi, chaque année, on participe à COS Asie. C'est l'équivalent de COS en Las Vegas. Là, ce que vous avez vu, c'est aussi en 2018. On a des unions de IOK Array. Ils ont tout à fait bien participé à cet événement de COS. Maintenant, je vais laisser la parole à Jessica. Merci, Chami. Alors, les changements, en fait, dans le contexte actuel, ils vont très, très vite en Chine. Tout le monde sait que la Chine a été l'usine du monde pendant plus de 20 ans après le développement, l'ouverture de la Chine, déjà initiée il y a 40 ans. Et on en est à peu près là. Donc, la Chine, par exemple, produit 80%, plus de 80% des ordinateurs, 90% des téléphones portables, 50% des réfrigérateurs. Bref, effectivement, la Chine sait produire. Et donc, c'était pendant longtemps aussi très intéressant de venir pour la production. Mais aujourd'hui, la Chine, en fait, ce qui change, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle ne veut plus être seulement l'usine du monde. On le voit, en fait, dans toutes les économies, qu'en fait, il y a généralement une évolution au moment où les pays deviennent de plus en plus développés. Les pays ne veulent plus uniquement faire du manufacturing, de la production, qui est la partie dans le cycle d'un nouveau produit, la partie à plus faible valeur ajoutée. Donc, la Chine, en fait, de plus en plus, et depuis des années, a commencé à faire de la R&D, du design et du service. Et ça va aller de plus en plus dans cette direction. Elle ne souhaite plus faire uniquement de la production. Et ça, il faut le prendre en compte parce que ça change l'environnement de travail. et pour les ingénieurs, ça offre des opportunités différentes. La Chine a des ambitions réelles et elle a aussi des plans extrêmement bien structurés du gouvernement qui permet, en fait, de développer sur, justement, les aspects services R&D. Donc, par exemple, on a un plan extrêmement précis pour 2025. Ça arrive bientôt, dans cinq ans, de devenir un pays très important pour le magnifique, mais à haute valeur ajoutée. Et à 2045, être la première, en fait, la plus importante dans tout ce qui est production à haute valeur ajoutée et notamment tout ce qui est aussi industrie 4.0. Évidemment, ça, c'est ce que tous les pays aujourd'hui essaient de faire. Là, pour vous donner l'exemple du plan d'ici cinq ans, ils ont identifié, le gouvernement chinois a identifié des tâches stratégiques à opérer et dix secteurs clés dans lesquels il y a énormément d'investissements. Donc, les secteurs, par exemple, c'est l'aérospatial. On le voit régulièrement dans les nouvelles. La Chine investit énormément et est très actrice dans l'aérospatial, dans tout ce qui est énergie, énergie verte, nouvelles énergies, dans tout ce qui est les nouveaux systèmes d'information. Donc, la 5G, par exemple, ça, c'est clairement une technologie qui va être développée, enfin, qui va être déployée par la Chine. Les nouveaux matériaux, tout ce qui est transports du futur, c'est aussi en cours et on le voit de toute manière au quotidien. Pour donner quelques chiffres, donc, au niveau, justement, des investissements en recherche et développement, la Chine est déjà au-dessus de l'Union européenne. On ne peut vraiment plus comparer avec la France. Ça n'a plus aucune raison d'être, de comparer la France et la Chine. C'est complètement deux échelles différentes. Donc là, on compare les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc, la Chine est juste deuxième après les États-Unis en valeur absolue de dépenses en R&D. En 2015, les zones fait augmenter. Alors, vous connaissez tous, déjà, j'espère, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. En Chine, c'est un écosystème complètement différent. Donc, en fait, les GAFA sont quasiment inexistantes. En fait, Google complètement, Facebook aussi et Apple, très peu, enfin, de moins en moins. Et la Chine a développé ses propres super champions. Donc, l'équivalent de Facebook, par exemple, c'est Tencent qui a développé WeChat. Amazon, c'est Alibaba avec Taobao, Tmall, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on développe des solutions. Parce qu'en fait, c'est des plateformes qui sont absolument inévitables quand on veut développer des services digitaux. Et c'est ce qui est aujourd'hui, évidemment, un petit peu le nerf de la guerre. Donc, c'est des environnements différents qu'il faut comprendre. Il y a des fonctionnements, des usages extrêmement différents. En France, on a l'habitude d'utiliser plutôt les services américains, quelques services européens aussi, heureusement. mais il faut aussi comprendre les outils chinois. Au niveau des startups, donc les chiffres, les derniers chiffres de cette année, ça change énormément régulièrement. On a des nouvelles tout le temps. Mais en 2019, les derniers chiffres, c'était plus de 300 licornes dans le monde. Donc, c'est des jeunes entreprises qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars dans le monde. Et donc, les États-Unis ont à peu près la moitié encore. Et la Chine, en fait, représente 3 start licornes sur 10 dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est clairement le deuxième acteur en termes de création de startups. Et ensuite, le reste, ça se répartit sur les autres pays. Les autres acteurs derrière sont vraiment très loin des États-Unis et de la Chine. Donc, quand on pense innovation, entrepreneuriat, on pense forcément aux États-Unis, mais il faut penser de plus en plus à la Chine. Et ça, c'est les chiffres 2019. Si on regarde 2015, ça n'avait rien à voir. Donc, en fait, l'évolution est extrêmement rapide. Et d'ailleurs, la première licorne dans le monde, je ne sais pas si vous connaissez, By the Dance. En fait, c'est la première licorne dans le monde actuellement et c'est une chinoise. En fait, vous connaissez via un de ses produits qui s'appelle TikTok. Donc, TikTok, c'est en fait du groupe By the Dance qui est chinois. Donc, ça ne fait que prendre en ampleur. La deuxième, c'est Uber. On connaît tous. La troisième, c'est l'équivalent de Uber. Didi, qui est extrêmement utilisé en Chine. En fait, tout le monde utilise Didi. Un ancien étudiant qui est là, je pense, pourra en témoigner. Et ensuite, les autres plus grandes startups, ensuite, c'est des Américaines. Mais il faut se dire que dans le top 3, deux sont chinoises. Un exemple tout bête d'innovation dans la vie quotidienne. Parce que l'innovation, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas juste de la créativité. C'est un nouveau produit qui sert dans la vie quotidienne des gens, qui change les usages. Et donc, un exemple tout bête, c'est le paiement sur mobile. Aujourd'hui, en Chine, c'est absolument répandu partout. Et c'est une expérience en soi à vivre. Parce que même sur les petits marchés, pour acheter quelque chose à 50 centimes d'euros, en fait, les commerçants n'ont plus utilisé de cash. Quasiment plus du tout. À Shanghai, c'est très, très rare d'utiliser. Maintenant, très peu de personnes utilisent du cash. C'est vraiment un paiement mobile partout. Et ça s'est développé en deux ans à vitesse fulgurante. Un exemple un peu plus impressionnant, on va dire. Donc, c'est les projets développés par la firme Alibaba dans le domaine de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes et des drones. Donc là, en fait, c'est une démo de leur technologie. Là, c'est uniquement des véhicules autonomes avec des drones au-dessus. Ils sont en train de traverser le pont entre Hong Kong et Zhuhai, qui a été inauguré l'année dernière. C'est des projets absolument énormes, avec effectivement beaucoup d'investissements. Et ça montre un petit peu aussi la force de développement d'un pays comme la Chine et la volonté d'aller très, très vite. Donc, c'est le projet Apollo pour les véhicules autonomes. Alors, quelques mots. Donc, ça, c'était le contexte. Maintenant, on va vous parler un peu plus concrètement de ce qui est proposé de l'Utseus en quelques mots. Donc, l'Utseus a été créé par la volonté des trois universités de technologie françaises et de l'Université de Shanghai, déjà en 2005. C'est un des premiers instituts franco-chinois et le premier en ingénierie. Et donc, le but était de former des étudiants chinois d'abord à Shanghai pour intégrer les Ut en France. Et de plus en plus, on a développé également les programmes internationaux pour que les étudiants français puissent aussi profiter des échanges et puissent venir découvrir la Chine. Donc, on essaie de maintenir un niveau très élevé pour former des ingénieurs compétents et des talents aussi dans le cadre des projets internationaux qui puissent aussi lancer des projets de collaboration internationaux, notamment entre la France et la Chine. Donc, le code l'Utseus, ça a changé il y a deux ans et on est maintenant équipé de classes multimédia, de laboratoires, de makerspace. Donc, c'est un environnement très agréable. C'est au sein du campus de l'Université de Shanghai qui est un très gros campus. En fait, c'est le plus grand campus de l'Université. En fait, l'Université en a quatre maintenant. L'Université de Shanghai qui est en fait l'Université de la municipalité de la ville de Shanghai. Donc, qui bénéficie de moyens puisque Shanghai est une des villes en Chine qui est la plus ambitieuse et qui veut former des talents. Donc, elle est bien classée en Chine. Ce n'est pas la meilleure parce qu'elle est récente. Elle est très nouvelle par rapport aux universités traditionnelles, un petit peu comme les UT d'ailleurs. Mais elle monte tous les ans dans les classements. Il y a dix ans, elle était dans les 75 en Chine sur 1100 universités. Maintenant, on est déjà à la 16e place. Et les moyens sont vraiment mis. Il y a 40 000 étudiants, il y a 3 000 professeurs, des laboratoires clés d'État très performants sur certains domaines, notamment l'ingénierie. Et l'ingénierie représente pour l'Université de Shanghai un quart de ses étudiants. Donc, 10 000 étudiants en ingénierie. C'est aussi une université qui est connue pour l'ingénierie. Donc, le programme qu'on vous propose qui s'appelle Innovation pour l'entrepreneuriat en environnement interculturel. LCE en français, I-Square en anglais. Donc, je vais d'abord vous montrer un petit témoignage d'un ancien étudiant qui raconte un petit peu les événements marquants du programme. Avec le programme LCE, on a pu participer à un voyage de une semaine dans la Silicon Valley chinoise qui est Shenzhen. Ça, c'était vraiment une expérience assez incroyable parce que du coup, on a pu voir comment en Chine, ça se passe pour fabriquer de nouveaux produits, notamment au niveau hardware. Et ensuite, c'était notre participation au CES d'Asie dans lequel on a pu présenter notre projet de start-up pour développer le long de notre semestre à Shanghai. C'était un étudiant qui est revenu maintenant en France et qui certainement, j'espère, va faire une carrière, une brillante carrière d'ingénieur avec cet élément là en tête. Donc, nous, dans le programme, ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants soient actifs, apprennent tout en faisant et parce que le programme accueille toutes les disciplines. Chacun doit s'entraider aussi dans les équipes, apprendre mutuellement les uns des autres et collaborer pour développer des solutions complètes, innovantes. Et on essaie que les étudiants aussi profitent au maximum de l'environnement à Shanghai qui est extrêmement dynamique, donc à participer aux conférences, à aller dans les événements de networking, etc. Donc, on les pousse à aller aussi dans les milieux réels où l'entrepreneuriat et l'innovation se font. L'interculturel est une composante essentielle dans le programme puisqu'on ne développe pas d'innovation sans comprendre l'environnement et les personnes à qui on s'adresse, les utilisateurs. Donc, il y a cette partie interculturel qui est très, très importante et dans laquelle, en fait, on a des experts en anthropologie, en design, des ingénieurs qui sont là depuis longtemps et qui comprennent aussi, qui peuvent aussi aider à comprendre plus rapidement les différences culturelles entre les Français, les Chinois ou autres. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est aussi de développer des solutions qui prennent en compte l'environnement et les personnes et qui ont un impact positif. Donc, on intègre aussi la dimension éthique qui est essentielle dans les projets. Donc, on intervient évidemment quand ça ne va pas dans la bonne direction où on essaie aussi d'apporter des outils pour développer des innovations qui ont du sens. Donc, un des aspects, c'est que les enseignements sont tous en anglais. Donc, un niveau B2 est obligatoire. Les cours de langue et de culture chinoise sont obligatoires aussi. C'est 80 heures dans le semestre. On prend en compte l'environnement, c'est-à-dire l'Internet chinois, le développement des objets connectés. Généralement, quand les étudiants viennent sans projet, sans idée de start-up, on va développer des solutions plutôt dans ce domaine-là, logiciels et objets connectés. Pédagogie par projet, c'est un élément évidemment clé. Tout est centré sur le projet d'entrepreneuriat pour qu'à la fin, les étudiants aient un projet vraiment concret, réalisé en équipe, avec des expériences terrain qui permettent de valider un concept et d'aller plus loin derrière après le semestre, s'ils le souhaitent. On mélange l'ingénierie avec le design, le management de projet et le business pour que les projets soient complètement réalistes. Donc, pour ça, on a aussi des ateliers avec des écoles de design, d'art et de commerce pour apporter ces composantes-là aux équipes principalement d'ingénieurs. Vous l'aurez compris, avec le contexte, la rapidité d'exécution, elle est à toutes les échelles. C'est-à-dire que les grands groupes vont vite. Ils sont organisés pour ça, ce qui fait souvent défaut en France. Mais les startups vont encore plus vite. Et en Chine, en quatre mois, on peut réellement aller très vite dans l'exécution, dans les prototypages, etc. Parce que tout est aussi simplifié sur place. L'environnement est fait pour aller rapidement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans le monde, même les Américains, vont en Chine quand ils ont besoin de développer des prototypes ou de tester aussi le marché. Parce qu'il y a une capacité d'adaptation et d'embrasser les nouvelles technologies qui est absolument incroyable en Chine. Même les personnes les plus âgées vont essayer des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une mentalité spécifique à la Chine qui permet qu'il y ait un véritable laboratoire pour des ingénieurs et des entrepreneurs. Les débouchés possibles, si les étudiants qui viennent dans ce programme souhaitent faire un stage ensuite, c'est évidemment dans les startups, dans les incubateurs, accélérateurs, dans les centres d'innovation. Donc, en fait, l'UTEU, c'est un réseau qui est assez large et qui permet de se faire des contacts. Mais après, dans une ville de 25 millions d'habitants, les opportunités sont multiples et c'est tout à fait possible de chercher également par soi-même. quand il suffit d'être motivé pour trouver, il n'y a aucun problème. Et puis, sur l'aspect administratif, qui quand même reste assez compliqué en Chine pour les étrangers, l'UTEU s'apporte des solutions très simples pour étendre le visa étudiant en visa stagiaire. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. On essaye aussi de mettre en place les meilleures conditions pour que les étudiants qui veulent poursuivre le projet puissent le faire aussi encore en tant qu'étudiant en Chine en étant hébergés dans des entreprises, des partenaires ou des incubateurs pour pouvoir poursuivre les projets s'ils le souhaitent. Alors, pour les étudiants qui ont besoin de valider les UV, c'est un aspect très, très important. Donc, on a des cours optionnels et des cours obligatoires. Dans ce programme, en fait, il y a 24 crédits qui sont obligatoires parce qu'il y a une grosse composante projet dans lesquelles plusieurs enseignants viennent apporter des éléments. et ensuite, il faut choisir deux UV optionnels pour compléter le parcours et obtenir les 30 crédits nécessaires pour le semestre. Donc, on a des cours de connaissances scientifiques, techniques et méthodes, des sciences sociales, des langues et alors d'autres projets possibles de recherche avec nos enseignants sur place ou aussi l'Innovation Crunch Time qu'on fait avec les partenaires industriels locaux. Alors, pour quoi venir ? Enfin, pour quelles compétences il faut venir dans ce programme ? Alors, c'est pour apprendre à réfléchir à comment développer des innovations en prenant en compte son environnement, donc des innovations responsables. C'est extrêmement difficile parce que l'environnement est extrêmement complexe, mais il y a des outils qui sont créés pour ça et on fait venir des professeurs, notamment de l'UTBM, sur cette partie-là. Donc, on a aussi des collaborations, enfin, il faut aussi venir pour collaborer avec les autres. Donc, les projets sont tous en équipe et il faut apprendre à travailler avec d'autres disciplines, donc avec d'autres branches et aussi avec des designers et des étudiants en école de commerce. Tous les étudiants doivent aussi développer des prototypes. Donc, les outils très simples de prototypage rapide, CNC, imprimante 3D, etc., sont à disposition pour développer les prototypes rapidement. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup d'itérations à faire sur les prototypes et il faut aussi avoir envie de mettre la main à la patte pour développer les solutions. La capacité de présenter un projet d'entrepreneuriat, donc sous forme de pitch, est également développée pendant le semestre parce qu'il y en a plusieurs tout au long du semestre. Toutes les semaines, il faudra pitcher, pitcher, pitcher et à la fin, être capable de présenter une idée et convaincre des personnes différentes, des potentiels clients, des potentiels partenaires, investisseurs sur une nouvelle idée. Alors, il y a des cours optionnels sur les sciences des données, le machine learning, mais c'est quelque chose aussi, une culture à avoir. C'est des cours plutôt d'introduction et l'ensemble des étudiants en général doivent avoir des notions dans ces domaines-là qui sont essentielles maintenant pour tout ingénieur. et le management de projets agiles qui est utilisé pendant l'ensemble du semestre. Plusieurs étapes clés sous forme de jalons, de challenges et de sprints, donc d'itérations sur les idées, sont clés. Donc là, on a un atelier de dix jours d'idéation et d'études sur le terrain. Ensuite, on a un autre atelier de deux semaines sur le premier prototype, le premier prototypage rapide qui se fait à Shanghai et à Shenzhen. Ensuite, on a le pitch, product market fit, qui est absolument essentiel. Donc là, c'est un petit peu aussi un gros test pour voir si on est prêt à aller au CES. Si on n'est pas prêt, il faut reprendre et le CES qui est un gros salon international, un salon sur l'innovation, les produits grand public qui se passe chaque année à Shanghai. On a la chance de l'accueillir à Shanghai, donc c'est assez simple à organiser. Et on est avec d'autres startups du monde entier, comme c'est le cas pour certaines startups UT à Las Vegas chaque année. Et ce programme se finit sur une démo finale et un pitch devant des investisseurs et des partenaires potentiels. Donc cette année, ce sera fin juin. Et c'est l'occasion aussi de célébrer la fin du semestre. Alors, quelques images sur... Chaque année, les étudiants travaillent sur... Ils choisissent le thème qu'ils veulent traiter. L'année dernière, il y avait une innovation dans ce qui est la santé, avec un masque connecté qui permet de suivre et de prévenir les problèmes pulmonaires à l'aide d'un spiromètre miniaturisé. Il y avait un projet sur l'environnement qui a reçu, en fait, qui a gagné le prix final. Donc, le développement de systèmes d'agriculture sur les toits des villes pour développer, pour cultiver des super aliments type spiruline qui a deux utilités pour la santé, mais aussi pour purifier l'air. Donc, c'était assez surprenant. Et c'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui aux États-Unis et en Thaïlande. Et donc, des étudiants ont développé ça spécifiquement pour le marché chinois. Et ça a remporté le prix du public, enfin, du jury d'investisseurs. Et puis, il y avait d'autres projets qui étaient très intéressants, qui ont été développés aussi concrètement avec à la fois l'aspect mécanique, électronique, logiciel, et en prenant en compte, évidemment, le contexte, le marché chinois. Alors, on le dit en amont pour qu'il n'y ait pas de surprises. C'est un programme qui est extrêmement dense. Il y a beaucoup d'énergie à mettre dans ce programme. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on vient pour 18 semaines pour aussi se défier soi-même, se challenger et travailler en équipe, ce qui est de manière intensive. Donc, c'est un retour d'étudiants qui nous est fait très tous les ans. Donc, vraiment, se préparer aussi à ça et avoir envie de ça, c'est très important avant de candidater. Donc, on a une équipe d'enseignants qui est assez diverse, autant sur l'aspect nationalité. Donc, on a toutes les nationalités, chinois, américains, italiens, indiens. Donc, on a un petit peu plein de nationalités différentes à Shanghai qui viennent intervenir. Donc, c'est des chercheurs, des professeurs de l'Université de Shanghai et des UT, mais aussi des entrepreneurs qui apportent les éléments sur l'entrepreneuriat et le marché chinois. Également, des experts de différents domaines, l'interculturel, la gestion de projets, etc. Alors, pour le stage, c'est vraiment le ST50 qui doit être fait directement après le semestre. C'est une option possible, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé de profiter de cette expérience d'études aussi derrière pour continuer à faire un stage dans tout domaine. Il y a énormément d'opportunités en Chine, des multinationales ou des entreprises chinoises. Donc, il y a énormément de possibilités pour les étudiants UT qui viennent à l'UTEUS et on est là pour aider dans ces démarches, aussi bien de recherche, d'adaptation du CV qu'administratif. Donc, c'est fortement souhaitable si vous voulez avoir une expérience significative en Chine de rester six mois de plus. Donc, au printemps 2020, il faudra rester pour l'automne 2020 et donc possibilité de faire le programme également à l'automne et rester au printemps 2021. Alors, la prochaine session démarrera le 21 février pour se terminer le 28 juin. La période de candidature, c'est en ce moment jusqu'au 15 novembre. Après le 15 novembre, on étudie vos dossiers qui consistent en fait à vérifier votre niveau, niveau d'anglais, motivation, c'est le plus important, la motivation. Donc, travaillez bien votre lettre et ensuite, on fait un petit entretien individuel pour vérifier que votre profil convient et que votre motivation, évidemment, est cohérente avec le contenu du programme. La confirmation d'admission, c'est début décembre pour vous envoyer les lettres d'admission qui vous permettent d'obtenir le visa chinois. Pour le semestre d'automne, c'est équivalent. Donc, le semestre d'automne 2020 commencera le 28 août et on attend les candidatures pour le 15 avril. Donc, jusqu'à 10 places à l'UTBM. Il y a des frais d'inscription qui sont pour l'ensemble des étudiants internationaux qui viennent à l'université de Shanghai, donc l'UTEUS de 250 euros. Et il y a des frais de scolarité supplémentaires, 1200 euros pour financer le voyage d'études et les matériels de prototypage qui permettent derrière de réaliser les projets. Et il ne faut pas négliger aussi, ça c'est une démarche importante de bien vérifier, d'avoir une assurance internationale et une assurance chinoise sera demandée également à l'arrivée. Alors, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin de plus d'informations. On a également un site internet qui, un nouveau site qui permet d'avoir toutes les informations sur le programme, le détail des cours etc. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et à me contacter ensuite si vous avez plus de questions. Autrement, je pense que les relations internationales de l'UTBM pourront également vous renseigner et vous orienter vers le programme adapté. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on prend les questions. S'il y en a ? Comment ? Non ? OK.